Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un produit qui est vraiment un gros coup de coeur pour moi depuis maintenant 4 mois. Il s'agit de l'eau micellaire physiologique au zinc purifiant de chez Mixa. Alors pour la petite histoire, avant de tomber là-dessus, j'utilisais l'eau micellaire de Mixa mais la version totalement basique. Et franchement ça faisait des années que je n'utilisais que celle-là parce qu'elle me convenait super bien. Et un jour j'ai voulu la racheter dans mon Leclerc et puis je ne sais pas, il ne l'avait pas ce jour-là. Du coup je me suis dit bon bah tiens je vais tester celle-là parce que c'est exactement la même sauf qu'en plus il y a du zinc. C'est vraiment une concentration infime, infime. Mais vous allez voir que quand même, même si on n'a pas beaucoup, ça peut avoir de l'effet. Et du coup j'ai commencé à utiliser cette eau micellaire-là à la fin décembre. Et figurez-vous que j'ai l'impression que grâce à ça, j'ai beaucoup moins de boutons. Et par exemple, après les fêtes de fin d'année, d'habitude, tous les ans j'ai la peau qui réagit super mal. Parce que ma peau réagit très vite et de façon assez flagrante à tout ce que je mange. Donc pendant les repas de fêtes, on mange assez gras, salé, sucré, voilà, très lourd. Et d'habitude, tous les ans, je me retrouve avec plein de boutons sur la zone T notamment. Et bien figurez-vous qu'avec ça, j'ai quasiment rien eu après les fêtes. Et depuis que je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons que ce que j'avais avant. Donc je vous dis pas que je n'ai plus jamais aucun bouton, mais j'ai remarqué que j'en avais quand même beaucoup moins. Et je suis sûre que c'est grâce à ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le zinc, c'est un élément qui est utilisé dans pas mal de traitements dermato. Parce que ça permet d'avoir une action un petit peu assainissante et asséchante sur les petits boutons. Bien entendu, au-delà de son action purifiante, c'est une eau micellaire qui démaquille super bien. Je ne peux pas trop vous dire ce que ça donne au niveau du maquillage waterproof. Parce que moi, personnellement, je n'en utilise pas. Mais je sais que les eau micellaire, ce n'est pas le genre de chose qui est recommandé pour enlever ce type de maquillage. Mais en tout cas, pour le maquillage normal, eh bien, ça l'enlève super bien. Je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu vraiment de gros résidus au niveau des yeux. Surtout parce que souvent, c'est là où je me maquille le plus. Ça laisse vraiment votre peau fraîche, nette, totalement propre. Et franchement, après une longue journée, c'est très agréable à utiliser. En plus, c'est un produit qui est économique parce que vous voyez, le bidon est assez gros. Ça fait 400ml quand même. Et ça coûte aux alentours de 4€ selon l'endroit où vous l'achetez. Donc vous voyez, moi là, je suis à la fin de mon troisième bidon depuis fin décembre. Donc ça fait quand même pas loin de 5 mois. Donc on va dire 3 quarts de bidon par mois. En tout cas, pour l'utilisation que personnellement, j'en ai. Et en plus, autre aspect économique, c'est que l'action purifiante, je trouve, fait qu'on n'a pas forcément besoin d'utiliser de lotions astragentes, insinissantes, de toniques après. Donc ça fait encore un petit peu économiser. Donc c'est vraiment un produit qui est top. Je trouve, au niveau rapport qualité-prix, voilà, je trouve qu'il est vraiment bien. Et du coup, si vous avez la peau sensible mixte à grasse, je vous conseille vraiment de le tester parce que, bah, moi, j'ai pas trouvé mieux. Et c'est vraiment mon nouveau chouchou. Et voilà, c'était juste une vidéo très courte pour partager avec vous cette petite trouvaille dont je suis folle et qui va rester dans ma salle de bain jusqu'à ce que le produit soit discontinué, je pense. Parce qu'en matière de démaquillant, personnellement, je suis super fidèle. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501